La note de synthèse La note de synthèse d'abord c'est l'exercice inaugural de la session d'examen pour le CRFPA. C'est un exercice important, fondamental, c'est un exercice passionnant. Qu'est-ce que c'est ? La note de synthèse en réalité c'est apprendre à lire un corpus documentaire et à en dégager la substance, l'essence, la substantifique moelle. Alors trois points. Le premier c'est que c'est une épreuve fortement coefficientée dont l'échec obérera sérieusement les chances du candidat pour réussir son entrée au CRFPA. Le deuxième point c'est que c'est une épreuve longue, cinq heures, il faut savoir les gérer. Et le troisième point c'est que c'est une épreuve que l'on découvre tardivement. Jusqu'alors les étudiants n'ont pas été familiarisés ou très rarement avec la note de synthèse. Il y a donc une méthodologie à découvrir, un moment où le temps joue un peu contre nous parce qu'on est en période de révision. Ceci étant dit, par-delà le côté redoutable de l'épreuve, c'est une épreuve intéressante qu'il faut savoir aimer puisque synthétiser un corpus documentaire, c'est quelque chose que l'on sera amené peut-être à faire tout au long de sa vie professionnelle, en droit ou ailleurs. Et donc autant découvrir, profiter de cette occasion pour découvrir cette épreuve. Je crois qu'il y a trois conseils méthodologiques, mais parmi d'autres bien sûr, on en donne beaucoup dans l'ouvrage. Premier conseil, le temps. Je crois qu'il faut, pour pouvoir bien maîtriser son temps, il faut apprendre à se connaître et apprendre à connaître la façon dont on lit. Quel est le temps de lecture dont on a besoin ? L'étudiant doit vraiment comprendre ça, doit appréhender ça pour pouvoir être vraiment optimal, pour construire une bonne note de synthèse. Le deuxième conseil méthodologique, c'est l'entraînement. Ça paraît évident, mais c'est essentiel. Il faut s'entraîner, il faut en faire beaucoup. Il faut faire les dix exercices, un strict minimum, mais il faut vraiment en faire le plus possible pour pouvoir, encore une fois, construire et rédiger une bonne note de synthèse. Je crois que c'est essentiel de s'entraîner. Et puis, le troisième conseil méthodologique, c'est l'actualité. Je pense qu'il est essentiel de connaître l'actualité, de se tenir au courant, pas pour essayer de deviner un sujet, ce n'est pas le but, bien sûr. C'est essayer de ne pas être déconcerté face à un sujet, de le connaître, de le comprendre, de savoir de quoi ça parle, avant même d'ouvrir le corpus documentaire. Avec ça, déjà, on a trois conseils méthodologiques importants pour faire une bonne note de synthèse. Alors, en effet, des exercices, il y en aura dix dans l'ouvrage. C'est un nombre assez important. Et en même temps, ça nous semble être le minimum. Le minimum pour être prêt que d'avoir fait une dizaine de notes de synthèse avant de se présenter le jour J. Ces exercices sont assez divers. Le choix a été fait d'élargir au maximum le spectre, tant sur les sujets que sur les modalités du corpus documentaire, donc des sujets plus généraux, plus politiques, d'autres beaucoup plus techniques, des corpus longs, 20, 25, 30 pages, des corpus plus courts, d'une quinzaine, d'une vingtaine de pages. L'objectif étant que l'étudiant appréhende le maximum d'exercices pour ne pas être surpris le jour J, quand il découvrira le sujet de la note de synthèse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501